je n'ai jamais écrit pour le théâtre je n'y ai jamais été qu'un spectateur parmi les spectateurs l'homme qui ne sait que faire de son programme le rôle le posateur quand il n'a pas oublié de l'acheter et tourne une tête inquiète vers les ouvreuses qui n'en ont plus l'homme qui reste sur son fauteuil à l'intracte les gens lui marchent sur les pieds j'ai toujours été étranger à ce trafic de la chair et de l'âme humaine qui fait du comédien le siège des pensées d'autrui de ses maladies de sévices le théâtre pour un homme de théâtre j'entends aussi bien l'acteur que le dramaturge est nécessairement tout aujourd'hui que ce qu'il est pour qu'il n'en a qu'une vue de spectateur et si j'ai ainsi sur le théâtre ce regard extérieur nécessairement l'homme de théâtre quand nous disons le théâtre de tant que ma vie à moi et d'écrire non pour le théâtre c'est à dire un milieu qui existe en dehors de moi mais pour un théâtre de moi dans moi où je suis tout l'auteur l'acteur la scène où je ne vends rien à personne je suis mon propre et seul interlocuteur qu'on entende bien que lorsque je dis le théâtre le théâtre est le nom que je donne au lieu intérieur en moi où je situe mes songes et mes mensonges il faudrait tout relire de ce point de vue ou tout déchirer tout j'entends par là aussi bien ce qui est attribué à l'acteur que ce dont j'avoue être l'auteur si j'étais metteur en scène et il pourrait n'y avoir ni scène ni spectateur ni comédien je ne discute ici qu'avec mon ombre ou même pas mettant mon ombre après tout c'est à dire peignant les trottoirs et les murs toujours de ma semblance et mes pas ne sont que l'écho de ma présence de ma présence Sous-titrage Société Radio-Canada Le roi de l'apparence et de l'âme, des lieux et du temps, du signe et la chose signifiée, de l'acteur et du spectateur, de l'apparence et du langage, si j'étais le taumaturge d'un univers passager, où de moi seul dépend de la paix et la guerre, la vie et la mort apparentes, les cris et le silence, le rire ou le sanglot, ou pour mieux dire d'un seul coup, sans y rien opposer, le sens de ce qui se joue ou se déjoue, à pile ou face, ma propre existence. Et celle du monde où j'ai voulu, notre destin. Et ne criez pas de ce mot, Car tout théâtre s'écrit d'abord et finalement, aussi bien en termes et destinées, que la pièce soit d'une foule de chair et de sang, ou d'un seul homme, et son ombre. Si j'étais moi, metteur en scène, chaque soir, j'organiserais dans la pièce un accident pour en changer la signification, et en désorganiser la portée sociale. Rendre indispensable l'ouverture d'une enquête judiciaire. Mon patron m'a dit « Tu la fermes ! » Ou « Tu dégages ! » Atteindre par là l'opinion aux quatre coins du pays ? Faire un événement national de ce qui n'était que la représentation d'une histoire privée. Jeter le désordre dans l'esprit du spectateur !